Le gouvernement britannique a annoncé la création d'une commission spéciale qui aura pour but de créer un mémorial permanent dédié à la reine Elisabeth II, décédée en 2022. Si tout se passe bien, il devrait être dévoilé en 2026, année qui aurait marqué le centenaire de la souveraine. Comment faire pour rendre hommage à une figure historique telle quoi était la reine Elisabeth II ? Difficile question. Pour trouver une réponse, le gouvernement britannique a annoncé la création d'une commission dédiée à la conception d'un mémorial permanent en hommage à la reine Elisabeth II, ce dimanche 3 septembre 2023. Pour rappel, elle est décédée l'année dernière à l'âge de 96 ans, laissant derrière elle une nation éplorée. Impossible pour les Anglais de ne pas rendre une nouvelle fois hommage à leur reine-mère. Ainsi, cette commission sera présidée par Robin Janvrin, un ancien secrétaire particulier de la reine, et aura plusieurs missions entre ses mains, établir un mémorial pour la défunte reine qui devrait être inaugurée en 2026, date de son centième anniversaire, mais également un programme national d'hommage. Un projet national est participatif et les Anglais qui pleurent encore la reine ne seront pas laissés de côté, ils pourront participer à ces hommages, puisqu'ils seront élaborés en consultation avec la population. Une fois que la commission aura élaboré des recommandations, elles seront transmises au roi Charles III et au premier ministre pour approbation. Selon Robin Janvrin, qui est par ailleurs membre de la Chambre des lords, ces hommages permettront de montrer aux futures générations la contribution extraordinaire de notre défunte majesté à notre destin national pendant son long règne. De son côté, le vice-premier ministre Oliver Doudin a déclaré, « La reine Élisabeth II a été notre monarque à la longévité la plus grande et la meilleure des personnes au service de la population. » La commission, composée de membres de la famille royale, de personnalités politiques et d'experts, pourrait également bénéficier d'un financement gouvernemental pour les projets retenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501